Une plante qui trouve sa place dans la cuisine et un animal qui règne sur la forêt, c'est ce que l'on va découvrir aujourd'hui dans l'album de Piste Verte. La plante, c'est l'ail des ours. Ses feuilles odorantes peuvent relever toutes sortes de préparations culinaires. L'animal, c'est le plus gros mammifère des forêts normandes. Il est élégant, noble et puissant, c'est le cerf. Pour nous en parler, Fabrice Simon, photographe animalier, grand connaisseur des forêts de l'Orne, qui nous fait profiter de son expérience et de ses clichés spectaculaires. Alors le cerf qu'on croise en Normandie, c'est le cerf-élaph, qui est encore appelé le cerf d'Europe ou le cerf rouge, c'est le plus commun. La femelle s'appellera la biche, le mâle s'appellera généralement le cerf, mais le mâle va s'appeler R juste avant un an, il s'appellera dagué ensuite quand il va commencer à avoir ses bois, il s'appellera cerf une fois que sa ramure sera entamée. Alors un cerf, ça mange quoi ? Ça mange principalement des herbacées, à peu près 50% du temps, ou les arbres, les feuilles de chêne, la ronce, la bruyère, la fougère et les écorces d'arbre. Le cerf mange entre 4 et 6 fois par jour. Il a des périodes comme ça de nourrissage, suivies de périodes où il rumine et où il se repose, suivies d'une autre période de nourrissage, avec deux périodes principales qui sont à l'aube et au crépuscule. Alors le brâme du cerf, c'est la période de rute, la période de reproduction du cerf. Elle s'étend chez nous, elle commence dès la fin août, et elle va s'étendre à peu près jusqu'à fin novembre. C'est la période où on a le plus de comportements variés à observer, et c'est là où il y a le plus d'action, c'est là où les animaux sont entre guillemets le plus facile à observer parce qu'ils sont tellement absorbés par cette période que du coup, ils sont moins méfiants. Le cri s'appelle le raire, et ça c'est vrai que c'est... Chez les cervidés, c'est l'animal qui a le cri le plus fort. Le cerf-élaphe, comme tous les cervidés, perd ses bois annuellement. Donc c'est ça la différence entre, par exemple, des bois et des cornes. Les cornes poussent à longueur de vie sur un animal, alors que les bois tombent annuellement. Les bois repoussent d'une année sur l'autre, de manière un petit peu plus forte. Les bois des cerfs servent entre autres à combattre les autres individus pendant la période du rut. Quand vous regardez, c'est très très dur, c'est impossible à casser sur une branche, même sur le tronc d'un arbre, et pourtant, lorsqu'ils se battent, ils arrivent à les casser. Donc c'est pour se rendre compte un petit peu de la violence qu'il peut y avoir dans certains combats parfois, car c'est très très régulier qu'on voit des cerfs avec des bois cassés. Le cerf a un comportement social matriarcal, c'est-à-dire qu'en général, dans les groupes, on a une femelle qu'on appelle la biche meneuse, qui emmène les hardes. Au printemps, par exemple, on aura les cellules familiales de femelles qui seront ensemble pour la mise bas, et là, les cerfs ne seront pas du tout avec les femelles. Puis arrive l'été, là, les choses changent. Les petits groupes familiaux commencent à retrouver d'autres groupes familiaux et des hardes plus importantes se forment. À la mise bas, le fond, d'abord, va rester couché. Un fond qui naît va faire entre 6 et 9 kg. Et il va à peu près avoir son poids qui va se multiplier par entre 8 et 10 jusqu'à l'âge de 6 mois. Le premier mois, on va dire, le fond va rester principalement couché, caché, et la femelle va venir le nourrir. Après, il va commencer à se déplacer avec la mère et il restera avec sa mère, si c'est une femelle, une grande partie de sa vie, quelque part. Donc ça fait des groupes familiaux qui sont souvent assez proches. Dans les sous-bois, on trouve aussi l'ail des ours, une plante connue depuis des millénaires nommée ainsi parce que les ours la mangent dès qu'ils sortent de leur hibernation pour relancer leur transit intestinal. Bien sûr, il n'y a pas d'ours en Normandie, mais la plante, elle, est bien présente. Cousin de l'ail, de l'oignon et du poireau, cette jolie plante sauvage à fleurs blanches de 6 pétales pousse en large colonie, en milieu humide et ombragé. On le trouve donc dans les sous-bois, en forêt, en bord de ruisseaux, et une odeur prononcée d'ail se dégage de la colonie. Les feuilles apparaissent en février-mars et les fleurs d'avril à juin. La période de récolte se termine avec les premières fleurs. Toutes les parties de la plante sont consommables, mais ce sont surtout les feuilles qui sont prisées en cuisine. L'ail des ours est largement utilisé dans l'industrie pharmaceutique grâce à ses propriétés antioxydantes et antibactériennes. Il facilite également la digestion et peut soulager les maladies respiratoires. Attention, avant floraison, l'ail des ours peut être confondu avec le muguet de mai ou le colchic d'automne qui sont, eux, très toxiques.